La méditation du jour a pour titre « Un Dieu que la mort ne peut soumettre ». « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » 1 Pierre 1, le verset 3 Une des grandes annonces de l'Évangile est la résurrection du Christ. La nouvelle selon laquelle la mort ne peut retenir le Fils de Dieu dans le sépulcre est le couronnement de toute l'œuvre que Jésus est venu réaliser sur cette terre. Ce fait prodigieux nous enseigne des choses importantes sur notre Dieu et sur ce qu'il fait pour nous et en nous. L'apôtre Pierre fait remarquer que la résurrection du Christ a permis l'accomplissement de deux points transcendants du plan de Dieu pour ses enfants, la nouvelle naissance et l'espérance. Grâce à la résurrection du Christ, nous savons qu'il nous est possible de vivre une nouvelle naissance. Sa résurrection est la garantie d'un pouvoir capable de nous donner une nouvelle vie et dans laquelle le péché n'a pas le pouvoir. Tout comme la résurrection a ramené à la vie le Christ qui est mort pour nos péchés, son pouvoir ramènera à une nouvelle vie tous ceux d'entre nous qui, morts au péché, l'accepteront comme leur sauveur. C'est si vrai et transcendant que Jésus lui-même a affirmé « Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Jean 3, le verset 3. La nouvelle naissance est symbolisée par la cérémonie du baptême où nous célébrons publiquement la mort au péché, le pouvoir de la résurrection pour notre vie et l'entrée dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. « Grâce à la résurrection du Christ, nous avons une espérance vivante. Vivante. Non seulement parce que celui qui nous donne cette espérance est vivant pour toujours, mais aussi parce qu'il nous assure que par ce même pouvoir, celui qui croit en Christ vivra même s'il meurt. » Jean 11, le verset 25. « Sans l'espérance, qu'adviendrait-il d'un chrétien ? Avant la nouvelle naissance, nous étions sans le Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Éphésiens 2, le verset 12. À présent, avec le Christ et grâce à sa résurrection, l'espérance nous permet d'endurer les coups durs de la vie, sachant qu'une vie autre et meilleure suivra. La résurrection du Christ a été un événement qui a changé l'histoire, la vie de ses disciples et le cap du mouvement qui sera connu sous le nom de christianisme. Et elle change aussi notre vie aujourd'hui parce qu'elle est nouvelle et lui ajoute l'espérance. Béni soit Dieu ! Abonnez-vous !